L'arrière-pays de plus en plus connecté au réseau de télécommunications grâce au fonds d'accès pour le service universel de communication électronique impulsé par le gouvernement de la République du Congo en mai 2019. 20 localités sur 30 prévues viennent d'avoir l'accès au service de communication électronique à travers les travaux d'installation d'antennes réalisés de main de maître par la société de téléphonie mobile MTM Congo qui compte désormais 51 sites. Réduisant ainsi les normes de localités à faible connexion. Ce programme qui consiste pour notre part à déployer des sites téléphoniques dans des localités à très faible population et très faible rentabilité. Vise à l'implementer plusieurs sites dans les zones ruraux très reculés entre 2020 et 2021. MTM Congo a déjà connecté à la date d'aujourd'hui 50 sites à travers le pays. Malgré le contexte sanitaire difficile lié à la pandémie du coronavirus, nous avons ménagé aucun effort pour déployer nos équipes à travers le pays afin de réaliser ces travaux car nous sommes déterminés à aller là où les autres ne vont pas. L'occasion pour le ministre des postes de télécommunication et de l'économie numérique, Léon Jusse Ibombo, qui a patronné ce vendredi 6 novembre 2020 à Brazzaville la cérémonie d'inauguration distante des sites couverts par le Fonds pour l'accès et le service universel de communication, de féliciter le chef de l'état Denis Sassou Nguesso pour sa volonté d'arriver le pays tout entier au réseau de télécommunications. En effet, l'histoire retiendra que plusieurs localités de notre pays jusque-là, déconnectées en communications électroniques, exigeaient toutes du président de la République l'installation des antennes de communication afin de les désenclaver à l'instar des grands centres d'intérêt économique. Il s'agissait entre autres de Boanela et Boyele dans la Likwana, Bokoma dans le département de la Cuvette, Les Sarah dans le Kuilu, Apu, Mbube, Mbong, Olounou, Osa dans le département des Plateaux, Bininga, Ngongo, Mvuka, Nyanga, Muinukutina, Nzambi et Dambila dans le département du Niari, Imwumba, Mwambé-Lefini et Louloumbo dans le département du Poules et enfin Biais dans le département de la Cuvette Ouest. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons aussi lancé les travaux de construction de 13 salles multimédia équipées et connectées à Internet dans les établissements scolaires ci-après, l'École nationale polytechnique, les lycées Victor Oganeur, Poitiers-Bernard, les lycées techniques agricoles de Wesso et de Gamboma et les lycées techniques de Kinkala et d'Oyo pour ne citer que ces établissements. Satisfaction des nouveaux bénéficiaires qui pourront désormais faire le transfert monétaire via le service Mubalimani et de communiquer avec le reste du monde. Nous avons vécu des moments difficiles depuis 2016. Nous étions dans ce chaos vraiment très pénible pour le résoudre. Mais ce que l'on a est venu à l'abitailler. Résoudre le coqtariame Kouma ! Le coqtariame Kouma, c'est 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 le coqtariame Kouma, Au cours de cette cérémonie, le ministre Léon Juste Ibombo a appelé une habitante de Boignala dans le département de la Lukuala pour se rassurer de la qualité du réseau. Cette dernière a pu aussi recevoir le transfert monétaire effectué par le ministre à travers Mubalimani. C'est le coqtariame Kouma. Merci d'avoir regardé cette vidéo !